Musique Bupa, la cité du parc des Boeux. Cette ville du département du Mono est située au sud-ouest du Bénin et à une centaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique du pays. Cette cité lacustre aux attraits touristiques sans précédent, a abrité les 28, 29 et 30 septembre 2021 la Foire scientifique Arforbdi Afrique de l'Ouest. Organisée par le programme Arforbdi, avec le soutien financier du Fonds national suisse de la recherche scientifique FNS et la Direction du développement et de la coopération suisse DDC, cette Foire a mobilisé à l'hôtel Z-Palace de Bupa des chercheurs venus de divers horizons des pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout des autorités politico-administratives et acteurs de la société civile. Mise en œuvre depuis dix ans et opérationnelle en Afrique de l'Ouest, le programme Arforbdi prendra fin en 2022. Presque à la fin de ce programme, il convient de marquer une pause et d'évaluer les recherches effectuées dans le cadre du programme Arforbdi, d'où l'initiative de la présente Foire scientifique. Le programme Arforbdi vise à mobiliser la communauté scientifique afin de soutenir cette entreprise globale. Grâce à leurs connaissances, leurs curiosités, leur créativité, leurs méthodes et leur indépendance, les chercheurs et les chercheuses sont des partenaires essentiels afin d'identifier des causes de la pauvreté et des inégalités et développer des approches et des solutions novatrices. La coopération suisse finance un certain nombre de projets dans la région ouest africaine et nous arrivons en fin 2021 à la fin du processus de financement de la coopération suisse. Il était important pour la coopération suisse de faire le bilan des fonds dépensés, les résultats obtenus et de projeter l'avenir après décembre 2021. Il se fait qu'avec la pandémie, on n'a pas la possibilité de se retrouver en grand nombre pour pouvoir faire cette réunion. C'est pour ça que la coopération suisse a demandé à ce qu'une équipe puisse s'occuper de rassembler un nombre restreint de projets pour pouvoir discuter. Ça va se faire dans plusieurs sous-régions. C'est pour la sous-région ouest africaine que l'équipe UFWA a eu l'honneur d'organiser cette foi qui a été ramenée dans la ville de Bopa. Cet événement de portée internationale qui a réuni plusieurs chercheurs africains et européens est une grande première dans la commune de Bopa. Ce rendez-vous d'échange et de partage d'expérience est une opportunité spéciale et le maire de cette ville, présent à la cérémonie d'ouverture officielle de la foire scientifique, n'a pu s'empêcher de vendre la destination Bopa. Au nom du conseil communal de Bopa, j'ai l'honneur de présider. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cet magnifique hôtel de Z-Palace de Bopa. Bopa qui signifie le parc aux buffles pour la clôture des buffles. Donc encore une fois, je vous souhaite la bienvenue ici. et après ces travaux, vous puissiez faire un tour au lac par Kaila Gai de Vogue sur le lac Aïmé. Encore une fois, je souhaite la bienvenue à cette foire scientifique dans le thème « Connaissance et innovation pour le développement durable ». « Connaissance et innovation pour un développement durable », c'est le thème qui a focalisé toutes les attentions durant cette foire scientifique qui s'est voulu un espace d'échange sur les nouvelles preuves scientifiques, les solutions et les innovations pour un développement durable. Le choix de ce thème n'est pas un fait de hasard. Les objectifs de cette foire scientifique, c'est de montrer au grand public les travaux de recherche effectués et les résultats obtenus. Il n'essaie à rien de développer des activités de recherche, de conserver les résultats dans les tiroirs. Il s'agit d'exposer, comme je disais tantôt, tout ce qui a été obtenu. Ça permet de montrer ce qui est obtenu et le public peut tirer parti de ce que nous avons exposé comme innovation et pouvoir l'utiliser comme outil de développement. Au cœur de cette foire scientifique, la présentation des résultats de plusieurs recherches et innovations à travers les pays de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays ayant participé. Et parlant de recherche, plus d'une vingtaine de projets de recherche ont été financés par le programme ARFORDI dans neuf pays ouest-africains. Les recherches ont porté sur différentes thématiques. Au nombre de celles-ci figurent en bonne place l'entrepreneuriat au Burkina Faso, lueur d'espoir pour une jeunesse de plus en plus ambitieuse, des freins au développement de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo et biophysicaux, institutionnels et économiques d'économie de la soie sostenible utilisés dans les systèmes de la sécurité de la nourriture de la nourriture de la nourriture de l'Afrique de l'Ouest. La communication que je viens de faire concerne l'entrepreneuriat au Burkina Faso, une étude qui s'inscrit dans le cadre des recherches sur le travail de dessin, notamment comment on doit améliorer les pratiques d'orientation pour promouvoir le travail de dessin en Afrique de l'Ouest. Et on a choisi deux pays, notamment le Burkina et le Togo. Donc nous venons de mener l'étude, nous avons eu des résultats et ce sont ces résultats qui ont fait l'objet de la présente communication. J'ai présenté le travail d'une équipe de recherche basée à l'Université de Lomé sur la représentation du travail décent au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que le concept, ce thème de travail décent fait partie aujourd'hui des ODD. Notamment, il s'inscrit dans l'ODD numéro 8 sur le travail décent et puis la croissance économique. Les activités ont été bien organisées, ce qui fait que c'est beaucoup plus un point positif. Nous repartons avec un point positif, avec une satisfaction sur le travail qui a été fait en termes d'organisation. Le Bénin n'a pas fait piètre figure au cours de cette foire scientifique. Il s'est fait la part belle en présentant à l'assistance les résultats de plusieurs études conduites par des professeurs émérites et des jeunes chercheurs rompus à la tâche. À cela s'ajoutent les deux projets financés par la coopération suisse à travers le programme Art4D. Ce grand programme suisse a eu à financer plus d'une cinquantaine de projets dans le monde entier, dont une trentaine uniquement en Afrique de l'Ouest. Et au Bénin, le Bénin en a abrité quatre. Le Nigeria est venu avec les résultats de quatre projets. Le Ghana est venu avec les résultats de trois projets. Le Burkina Faso est venu avec les résultats de deux projets. La Côte d'Ivoire est venue avec les résultats de trois projets. Le Cameroun est venu avec les résultats de trois projets. Et maintenant, le Bénin se fait la part belle. Et l'Université de Paracour, quatre projets. L'Université d'Abu Mekalavi, deux projets. Autant de recherches menées dans des domaines très spécifiques pour un avenir plus durable. Ces recherches ont fait l'objet de discussions au niveau des stands érigés à cet effet. On a également meublé cette foire scientifique l'exposition des produits innovants et la projection de deux documentaires qui entrent en ligne de compte d'un développement durable. 72 heures auront suffi pour satisfaire la curiosité des participants qui, outre les chercheurs, sont les parties prenantes des activités réalisées. Le programme Airfodi est un programme qui est quand même extrêmement riche et dont une bonne partie des projets se déroulent en partie ou en totalité en Afrique de l'Ouest et faire venir ici les projets principaux pour réunir, pour échanger, pour pouvoir aussi développer d'autres projets de recherche et de développement avec les différents partenaires qu'on n'avait pas encore rencontrés. C'est quelque chose de très intéressant et très important. J'ai vu des équipes de choses dynamiques qui se donnent au travail. Le fond de ce projet, c'est d'amener les résultats de recherche auprès des utilisateurs pour qu'ils puissent vraiment bénéficier, profiter. La recherche a fait suffisamment de travaux à des résultats. Malheureusement, les résultats n'ont pas pu être mis à la disposition et c'est ce que ce projet a tenté de faire. Et par rapport à cela, on a vu beaucoup de technologies que l'on a amenées en milieu paysan, en milieu des utilisateurs, qui ont commencé à apprendre. Du côté des membres du comité local d'organisation, ce sont les sentiments de mission accomplie qui se lisent sur leur visage. Je dis d'abord bravo à mes collaborateurs, à savoir le docteur Nagochi, le docteur Pumalei Charles et le docteur Zingerli Claudia. Je suis très très heureuse que tant de participants des projets R4D sont venus ici, les chercheurs, les chercheuses, mais aussi des parties prenantes. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études et beaucoup d'innovations qui ont été présentées. Et parmi ces innovations, ce n'est pas qu'il y a de mauvaises innovations, il y a de bonnes innovations. Tout ce qui a été obtenu comme résultat, c'est le meilleur. Opérationnel depuis 2015 en Afrique de l'Ouest, le programme R4D prendra fin en 2022, mais les responsables font déjà des projections pour des innovations susceptibles de révolutionner le monde. C'est de croire le programme par des événements décentralisés pour vraiment mettre ensemble les acteurs régionaux et qu'ils puissent se rencontrer. Les grandes activités de la foire sont bien sûr être ensemble, s'échanger ensemble, se connecter, profiter des réseaux. Et on fait ça pendant la foire qui a beaucoup de stands. La foire scientifique R4D, Afrique de l'Ouest, organisée à Bopao-Béné, a été un véritable succès et les innovations issues des recherches effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme R4D font déjà tâche d'huile. Pour rappel, cette foire s'est déroulée dans le street respect des gestes barrières contre la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada